Hello tout le monde c'est Anaïs pour mon live du jour j'espère que vous allez bien je vais juste attendre un tout petit peu voir si certains d'entre vous peuvent me rejoindre et aujourd'hui aujourd'hui j'ai envie de de parler de choses qui se sont passées dernièrement qui ne me touchent pas directement mais qui nous impactent tous si en tout cas si vous me suivez c'est que vous êtes des amoureux du développement personnel que vous croyez en devenir la meilleure version de soi et et en plein de choses qui créent un monde différent bonsoir Cécile ces derniers temps il y a eu plusieurs choses qui se sont passées et il y a un article qui a été écrit dans si je dis pas de bêtises dans le Charlie Hebdo à propos des sorcières d'où l'avalanche de poste qui arrive en ce moment à ce propos qui ont complètement décrédibilisé le monde du coaching qui ont décrédibilisé plusieurs personnes spécifiquement et qui les ont attaquées directement et il y a aussi une de mes coachs et mentors Mélanie Anne Leyer qui a qui a été appelée pour pour faire une interview par rapport à l'achat d'une maison par un grand journal le journal de Montréal et elle était tellement fière de pouvoir parler de ça et elle a fait un live à propos de ça si vous parlez anglais je vous invite vraiment à aller le regarder il était tellement inspirant cette femme est magnifique et tellement inspirante et et en fait pareil ça aurait pu être un article absolument magnifique pour parler du leadership pour parler de toutes ces femmes qui partent de rien et qui créent des business incroyables qui contribuent à des centaines et des centaines et des centaines de personnes mais ils se sont servis de ça pour la descendre et pour descendre aussi le monde du coaching ça plus tout ce qui se passe dans le monde en ce moment c'est vraiment j'avais juste envie de vous d'être cette invitation là tout de suite à revenir dans notre coeur et à choisir on a tous à choisir depuis quel espace est-ce qu'on va vivre depuis quel espace est-ce qu'on va interagir avec les gens si j'interagis avec les gens depuis un espace d'honneur d'honorer les gens d'honorer leur choix d'honorer ce qu'ils sont d'honorer qu'ils sont d'honorer leur chemin et d'amour comment est-ce que je vais interagir avec les gens d'une façon totalement différente que si je me place dans mon égo et ce qui est intéressant c'est que on pourrait croire que que ces coachs que toutes ces femmes on pourrait croire que quand on commence à grandir notre business quand on est un peu influenceur quand on est quand on est visible on pourrait croire que c'est ces personnes là qui sont dans leur égo mais finalement qui est vraiment dans l'égo est-ce que c'est la personne qui vit qui vit ce qu'elle transmet qui transmet ce qu'elle vit qui grandit qui contribue ou est-ce que c'est la personne qui va aller s'enfermer dans des jugements et casser du sucre sur le dos des autres qui est vraiment dans l'égo est-ce que parce qu'une personne a de l'argent et en parle elle est dans l'égo si elle le fait depuis un espace où elle a envie de contribuer et d'inviter les autres personnes à une possibilité différente est-ce que c'est elle qui est dans l'égo ou est-ce que ce sont les personnes qui réagissent et qui sont dans la discrimination qui sont dans la méchanceté qui sont dans l'attaque et dans l'incompréhension c'est vraiment pour moi le moment là de revenir totalement dans notre coeur de revenir totalement dans notre coeur et de rester dans notre coeur même face aux personnes justement qui vont essayer de décrédibiliser même en face des personnes qui vont casser du sucre même ces personnes là on peut leur envoyer de l'amour on peut leur envoyer de l'amour au plus on va rester dans l'amour au plus nous notre énergie va grandir va s'embellir au plus on va être dans notre puissance et c'est vraiment une période où on est invité à 200% à aller dans notre puissance à aller dans notre coeur à aller se connecter à notre savoir à aller se connecter à notre vérité mais c'est pas parce que c'est notre vérité que ça doit être la vérité de tout le monde et on a aussi à apprendre à recevoir que notre vérité n'est pas forcément la vérité de tout le monde et que ça veut rien dire de mal ni sur nous ni sur les autres et que si eux ils ont une vérité différente de la nôtre c'est pas mal c'est pas mauvais c'est pas méchant c'est juste comme ça c'est juste leur vérité à ce moment là on n'a pas à les détester on n'a pas à aller dans la haine face à ces personnes là il est temps vraiment de de casser ce schéma de haine de combat de vérité il est temps de changer ce fonctionnement là il est temps d'aller vraiment dans un espace d'accueil d'amour et d'honneur donc bien sûr comme tout ça commence par nous-mêmes donc comment est-ce que je peux moi m'aimer encore un peu plus aujourd'hui dans tout ce que je suis avec mes failles avec avec tout ce que je suis et comment est-ce que je peux m'honorer et honorer ma vérité encore un peu plus aujourd'hui comment est-ce que je peux honorer encore un peu plus ma vérité aujourd'hui et une fois que je suis dans cet espace là une fois que je suis prête à m'aimer moi et à m'honorer moi je vais pouvoir m'ouvrir au reste du monde et honorer les choix de chacun honorer les propos de chacun aimer les autres et aimer ça ne veut pas dire être d'accord aimer ça ne veut pas dire aller dans le même sens aimer c'est juste rester avec notre coeur ouvert c'est juste sortir de l'espace des jugements des critiques de la comparaison de la bataille et rester dans un espace de gratitude et on peut aimer même les personnes qui sont méchantes avec nous ce qui ne nous empêche pas d'avoir la conscience de ok je suis pas ok avec cette façon là de faire je suis pas ok avec cette façon là de parler je suis pas ok avec cette façon là et je peux rester dans l'ouverture et je peux rester dans le recevoir de cette personne dans le recevoir de cette personne dans sa vérité à ce moment là voilà voilà j'avais envie de parler de ça aujourd'hui j'espère que ça contribuera pour vous pour nous pour ce qu'on a envie de créer dans le monde et c'est vraiment 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 une période qui nous invite encore plus à venir dans notre vérité à venir dans notre coeur et à à parler depuis cet espace là à interagir depuis cet espace là à créer depuis cet espace là à se montrer au monde et à offrir au monde ce que nous sommes profondément tout notre coeur, tout notre amour, toute notre unicité merci à vous je vous embrasse fort et je retrouve demain pour le prochain live normalement je serai en métropole demain si tout va bien je sais pas trop à quelle heure je vais pouvoir faire le live je vous aime passez une merveilleuse délicieuse fin de journée et à demain